Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple, il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Bonne vidéo les frérots ! Alors les frérots, on est sur une petite game, on a raté le pistolet mais c'est pas grave. Bienvenue à tous et donc je le répète, c'est une game d'un niveau beaucoup plus faible. J'ai décidé d'analyser ça parce qu'on a un niveau un peu débutant et le but ce serait justement d'après les interviewer, de leur donner un peu du coaching et de les aider à s'améliorer. Donc là on voit qu'on investit la corne, le but c'est d'investir la corne, on est en 2-3 tranquille, là on a bloqué la GA, on va aller, oulala il va avoir du travail le chien sur rallye. Allez, il a cramé les infos, il va donner, il réagit, il se moque. Le niveau, le niveau les gars, on va me le donner rapidement. On a eu un push, on a eu un push agressif d'un CT qui voulait renfermer la map, le mec GA voulait renfermer la map aussi, il s'est repositionné parce qu'on lui a dit peut-être que ça repartait. Et ça stagne au niveau de la corne, on vient en réaction tranquille. Merci Charlo aussi pour le don, c'est très gentil. Pour tout ce que tu apportes à ton jeu préféré, merci beaucoup mon pote. C'est vous qui apportez ça aussi les gars, pas que moi. Normalement c'est un niveau plus faible parce que je veux prendre des débutants pour vous montrer les erreurs qu'ils peuvent commettre et pour vous aider justement à tout. C'est pas le plus important de prendre, on est en 3-2-2 maintenant. Un gros serreur là du CT qui est un peu trop, oulala l'écho qui va être mise, l'écho qui va être mise, enfin le force buy, le force buy pardon. La 3-2-B va être investie. Je voulais montrer justement ce genre de game pour voir des débutants. Putain les FPS ! Pour voir un peu des débutants, pour justement éviter ce genre d'erreur que tout le monde peut commettre et qui va justement vous ressembler beaucoup plus. Parce que regarder des mecs de bon niveau, je suis désolé mais en fait, c'est des choses qu'ils vont faire que vous n'êtes pas capable de faire mécaniquement et donc ça ne va pas vous donner de grande... Là par exemple, on a lui qui est en train de regarder le C2, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas où est placé son crosshair. Il a l'info, il regarde le tunnel, ça se parle. On a l'info que le dernier tunnel, ça réagit tranquille. Que fait le CT ? Ok, il va save. Et c'est bon, on va save aussi. On perd une petite arme, mais on a réussi à mettre le force quand même. Une belle petite game là qu'il nous propose. On va voir comment ça va se dérouler. Wesh, il meurt là. Ouais, il est mort mais ce n'est pas grave. Après, c'est un force buy, ça a été mis au niveau de l'économie. Les terreaux peuvent tous se buy. Les CT, je pense qu'on est un peu dans la sauce. On va voir sur le Benji là, s'il va pouvoir... Le Benji's, s'il est capable. Petite flash. Eh, ça a bossé hein. Petite flash pour prendre la GA. Ok. On va se mettre sur lui qui... C'est un playmaker là. Il faut qu'il aille essayer d'aller chercher un petit kill et tout. Il va demander un petit boost. Vous le voyez tout de suite au crosshair placement. Au mécanique, vous voyez la manière de se déplacer et tout. On voit tout de suite que c'est un niveau en dessous. On va voir ce que ça donne. Allez mon ami Benji, il faut que tu ailles débloquer la situation là. Fais-moi un petit kill. Il a entendu des mecs sauter middle. Il voit une onde. Il en fait un. Il arrive à se repositionner. Magnifique. Il garde la corne. Regardez la GA. On a renfermé. On arrive à faire un kill dans le dos. Eh, le force qui va peut-être passer. Les mecs ont trois tunnels. On réagresse la corne. On réagresse la corne ici. On va se remettre sur Benji là. Il va nous faire le taf Benji. Un kill, ce n'est pas suffisant non ? Là pour l'instant, étant donné qu'il va avoir un contact corniche là. Il faudrait qu'il push la corne. Là il reste 30 secondes. Il faut vider les infos. Il va avoir un contact. Il rate. Oh là là, il a pris une décale. Joker, il est en train de débloquer tranquille parce que tout le BPA est pris. Oh là là là. 19 secondes. Regardez la bombe. Regardez la bombe. Mais il le sait. Basic le sait. On va se mettre sur Basic pour voir un petit peu comment il va réceptionner ça. Allez, il faut gagner du temps. Et on fait tomber la bombe. Et le force qui est mis. Et le force qui est mis. Les terreaux qui justement ont joué un peu trop lent et tout. Vous voyez, c'est là où on voit les erreurs qui sont commises. Et c'est vraiment des erreurs que vous pouvez faire fréquemment. Ça veut dire quoi ? Pas avoir de contrôle de map. C'est-à-dire que pas mettre une molle au corniche pour empêcher le début du push. Benji qui a fait ça. On a le push GA aussi du mec qui a fait un kilo P250. S'il y avait un mec Spontero qui gardait la GA, ça aurait pu être bloqué. Et derrière, les mecs ont eu peur. Ils ont stagné, 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 stagné. Et ils perdaient à la fin du temps en allant en B. Mais bon, c'est trop view. C'est merci, au revoir. On a un rush GA qui est fait en écho qui est totalement bloqué. C'est pour ça que je n'ai pas parlé du rune. J'ai préféré vous expliquer plus ou moins ce qui se passait là maintenant. Ce qui s'est passé là maintenant. Et au moins, vous comprenez que ça, c'est vraiment des trucs que vous pouvez faire à votre niveau, à vous. Parce que ça, c'est des erreurs que vous pouvez commettre. C'est-à-dire mettre un force-buy, être euphorie. Aller sur un plan de jeu. Aller sur un plan de jeu tous groupés. Aller sur un plan de jeu tous groupés. Donc, aller sur un plan de jeu tous groupés. Et justement, perdre autant parce que vous hésitez, parce que vous ne savez pas où aller. Vous n'avez pas des points d'appui. Ce que j'appelle des points d'appui, c'est un mec ici, un mec ici, qui garde le B, qui garde le A. Et trois mecs qui travaillent le mid. C'est la base. Un 3-1. C'est du level 1, oui, deux face-its. C'est du level 1 et deux face-its. Vous voyez, il y a moyen qu'au niveau matchmaking, il soit passé justement sur du face-it. Que le matchmaking, il est fini. Mais au moins, vous voyez, on bloque la GA, des petits coups d'épaule. Vous voyez qu'il y a quand même un peu de niveau, entre guillemets. C'est des gens qui ont des heures de jeu. On met de la mollo. On met une H ici. On va voir un petit peu les terreaux, comment ils sont en train de se dérouler. On a la Smoke Xbox qui a été ratée. On est à 4, encore une fois. Regardez. On est à 4. Et 1 ici. Donc, il n'y a pas de contrôle en B. Lui, il a quand même un peu la bougeotte, j'ai l'impression. Voilà, il bouge beaucoup. Eux, ils sont en train d'investir la corne. Et ils y vont, vous voyez. Et ils y vont. Il n'y a pas de fake, il n'y a rien. Et ça va à l'IM map. C'est de l'IM map, quoi. On est en train de voir de l'IM map. Mais les trade partent. Les trade partent parce que les CT sont très mal placés aussi. Lui, il était certainement en ligne ouverte. Lui, il est encore une fois dans une zone très difficile à tenir. Là, on est replacé. Mais on ne sait pas qu'il y a un mec long. Lui, il va faire beaucoup de mal, là, Benji. Le terreau, là. Voilà, hop, 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 hop. Crocs de balle. Crocs replacement. Voilà. On bloque la corne. On est en train de reprendre par le spawn. Les terreaux qui défendent. Et les terreaux qui vont mettre le buy. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour vous expliquer que... Là, il fait n'importe quoi. Denmuth, Benji qui est en train de leur faire du sexe. Il va mettre le 1v3, là, monsieur Benji. Petite smoke en plus pour casser les couilles. Molo pour bloquer. Oïe, 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 oïe. Il faut traverser, il faut traverser, il faut traverser. Il faut traverser, il faut traverser. Allez, allez, oïe, 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 oïe. Il faut traverser, mon pote, là. Il ne faut pas où on la se moque. Et le Benji qui vient de nous mettre un beau 1v3. Un beau 1v3. Un beau 1v3 avec un petit 1v3 pour Benji. Et ça, c'est pour vous expliquer que c'est certainement des erreurs que vous pouvez commettre. Voilà, c'est trop ouvert, trop confiant sur votre skill. Essayez de jouer plus intelligemment avec votre stuff, ce genre de choses. Là, le terreau, par exemple, il aurait pu le bloquer. Ouh là là, le rush B. Ok, non, on va déclic sur le B peut-être. Vous voyez, regardez, on joue très paquet. On joue très paquet côté terreau. Il n'y a pas de point d'appui ici. Le Benji qui est un peu le playmaker, là, pour l'instant. Combien il a de kills, le Benji ? 7 kills. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Voilà, on y va sur une flash. La flash va péter. Basique, qui est tout blanc. Obligé de lâcher. Allez, il arrive à en faire un. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous voyez ? Oui, oi, 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 oi. Non, c'est beaucoup, Azu, pour le sub. Ah, Azu, mon top keeper du mois. Là, encore une fois, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous voyez ? On voit qu'il est mis en échec. Ils arrivent à le mettre en échec avec une flash. Et encore une fois, on voit du manque de discipline et du manque de niveau individuel des terreaux. Parce que là, il est blanc, basique. Et normalement, il doit être tué, en fait. Il doit être tué. C'est juste que eux, ils sont en train de le rater. Derrière, il meurt aussi de la WAP ici, parce qu'il n'y a personne qui a mis une smoke, tout simplement, au niveau du B. Alors, il manque une smoke et un peu de skill. Une smoke et un peu de skill, et derrière, le round, il est remporté. Donc, ils peuvent s'en vouloir, parce que, clairement, encore une fois, c'est des erreurs que vous pouvez faire d'oublier une smoke. Donc, le Benji, je pense qu'il doit être un peu au-dessus des autres, en termes de niveau. Et ça se voit qu'il se balade un peu plus, quoi. Plus à l'aise. Côté terreau, on est beaucoup plus calme ici. On prend ici, là, on développe le mid. Et le Bécou. Le Benji qui a été mis en échec, il doit reculer. Xprib qui tourne au spawn. Il y a de la mobilité, c'est pas mal. Il faudrait exploiter la corne, là. Il faudrait exploiter la corne. On essaie de faire chier avec une mollo. Mais la corne a été investie. Là, ils sont 3 désormais en A. Dégoubal, là, il y va trop tôt. Vous voyez, il y va trop tôt. Faut qu'eux déclenchent en premier, avant d'y aller. Voilà, là, ils ont déclenché. Faut que lui soit monopolisé. Vous voyez, là, il a de la com'. Donc, lui, il est monopolisé. Et là, il y a un échange. Et là, il y va au bon timing. Est-ce qu'on va avoir l'info ici ? Ouais. Est-ce qu'il y a des trades ? Oh là là là, le Benji qui a réussi à en faire deux, quand même. On est 3v2. Mais on a la GA. On va planter pour le trou. C'est pas mal. Ils nous ont fait un bon petit rune, là, les terros. Ils ont fait un bon petit rune. Et j'avais peur de... O'Goubal, pardon. C'est pas Dégoubal, pardon. O'Goubal, je sais pas comment le dire. Mais c'est pas mal, ce qu'ils nous font, là. Cré X. Allez, vous prenez pas le 2v3. Voilà, O'Goubal qui nous fait encore un bon petit kill. O'Goubal, là, il faut qu'il mette une flash, là. Il faut qu'il mette une flash par-dessus, vous voyez. Là, O'Goubal, regardez, il a encore deux flashs. Et là, il y a un manque, je pense, de communication, d'initiative, d'échange entre les coéquipiers. C'est-à-dire que là, le mec spawn qui prend un kill avant au niveau du spawn, c'est interdit. Normalement, O'Goubal, il doit leur lancher une grosse flash ici en plein milieu pour que le mec ici prenne une petite info. C'est un risque mesuré, tu vois. Tu prends une petite flash d'écale, c'est intéressant. Mais là, il y a du beau jeu. Il y a du beau jeu. Smoke Xbox, vous voyez, il y a une routine qui s'est installée. Avec le temps, je trouve que tous les joueurs de CSGO se sont améliorés parce qu'il y a de la routine de stuff. Oui, oi, 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 oi. Voilà, Poulpis qui vient de se faire défoncer. J'aime bien parce qu'il est un peu trop joué, là. X-Prib, X-Prib. Voilà, du contrôle map, messieurs-dames. Du contrôle map. Du contrôle map. Alors, X-Prib qui a été vu. Mais la bombe est perdue. Benji qui a renfait le taf encore une fois. Là, on a Monsieur Deadmuth qui va tout seul au niveau 10 mid sans aucun... On ne sait pas pourquoi. Les CT... Ouh là là là, O'Gubal qui vient de faire un gros kill sur le mec mid. Là, j'aime bien. 2v2 désormais. Hop, coup d'épaule. Le B est libre et on y va. On y va, on y va. On bloque le spawn. On bloque le spawn avec une smoke. Voilà, on prend le temps, on prend le temps, on prend le temps. On prend le temps. On attend. Et là, on y va. La smoke est nulle. Aïe, 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 ça fait peur. Merci Kyosix. Go faire péter la barre de donation, les gars. Merci beaucoup, mon frérot. Tu viens de remplir la barre de donation, toi et tous les cafards du Nioh. Merci infiniment. Il y aura un gros cash prize pour ce tournoi. Le Benji qui fait le cul, qui arrive encore une fois à faire un kill. Le Benji qui est clairement on fire sur cette game. Il a été vu. Qu'est-ce qu'il y a ? Dommage, il n'en fera pas. Très dommage, très très dommage. Bien été renfermé. Le Benji qui se balade un peu par rapport aux autres. Et les terros, je pense, auraient mérité ce rune quand même. Sans vouloir les terros. Il y a beaucoup de runes. Là, 3v1, ils se font diffuse. Là, 2v2, ils se font diffuse. Les terros, compliqué. Là, le pistol, ça s'est fini en 1v1, diffuse aussi. Je pense que compliqué. C'est quel niveau ? Là, on est sur du niveau 2 face-it. Voilà, on est sur du niveau 2 face-it. J'ai préféré prendre une game. J'ai préféré prendre une game justement pour que vous puissiez vous reconnaître plus facilement dans des erreurs vraiment basiques. Vachement plus intéressant, je trouve. Marre des games niveau 10. Ouais, non, mais c'est pour ça. Prendre des games vraiment de débutants qui font des erreurs très basiques, très courantes et vraiment répétées. Mais ça vous permet à vous de voir que là, par exemple... Là, lui, il est tout seul middle. Moi, je n'aime pas ça, tu vois. Ok, il est en train de se regrouper. Le truc, c'est qu'il y a lui qui est au contact du mid. Ça veut dire qu'il va avoir une phase de rotation sur le B. Alors qu'ils sont 2B. Il faudrait essayer de mettre de l'activité d'abord. On va voir. Là, il va y avoir un gros, gros échange entre les deux. Donc là, il faut qu'il mette grave de l'activité. Attendre de voir la réaction du CT. Donc soit il aura l'info. Là, il a l'info. Il va faire le kill. Vous voyez la naïveté ? Il y a eu une flash qui est partie. Grosse, grosse coupe. Grosse, grosse coupe du frérot. Allez. 1v2. 1v1, monsieur. Voilà. T'as été vu. Magnifique. Il y a eu très intéressant ce round. On va en parler juste après. Très, très intéressant ce round. Vous voyez que le mec middle, par exemple, il y a eu une flash en B. Il a immédiatement lâché sa pause. Il a été naïf de ouf. Ça, à haut niveau, ça n'existe pas. Oh, magnifique. Magnifique. X-Pripp qui se met au côté. Il entend les flashs dégoupillés. Il a pris la flash. Ça aurait pu se passer mal. Mais encore une fois, les terreaux sont récompensés. Parce que je pense qu'ils l'ont mérité de fou. Le mec middle, il entend, dès que la flash est pétée, le mec en CT et il fait la rota. Merci, subsiste, mon pote, pour les 5 euros. Ça va bien, mon pote. Donc, il fait le kill. Je pense qu'il aurait pu bloquer le spawn. Mais il a continué. Il en fait deux. Ça finit en 1v1 qui tourne à leur avantage. Et ça envoie les CT en économie. Donc là, les terreaux peuvent revenir totalement fort dans la game. Le Benji réaction sur la corne. Il va essayer de renfermer la GA. Est-ce qu'on va être naïf de la GA, là ? Personne ne regarde la GA. S'il y a Joker. En plus, il a l'avantage de l'ombre. Mais là, il en a trois derrière, lui. Il y en a trois. Trois, ça va être compliqué. Oh, il n'en fera même pas un. On est en train de se repositionner au niveau de la voiture. L'info des 3 est partie. Il n'y a aucune réaction. Regardez. Au Goobal, encore. Il a deux flashs au Goobal. Regardez, il ne flash pas la longue. Regardez, il ne flash pas la longue. Il faut flasher, les gars. Il faut flasher. Il faut s'aider avec des flashs. Regardez, ils ont full stuff. Gucci. Mettez-moi une flash, là. Là, Death Nut. Voilà, enfin. C'est bon. Donnez-moi, t'es-moi une flash, les gars. Je vais le monter en l'air. Vous voyez les risques qu'ils prennent. Vous savez que si vous avez un meilleur niveau que ça. Là, le Benji, par exemple, dans 1v4, il peut le mettre. Ils sont tous en ligne verte à le regarder et tout. Il suffit qu'il fasse des décals et qu'il mette des headshots. Il peut le mettre. C'est là où vous voyez les erreurs, en fait, qui peuvent être commises. Et pouvoir, entre guillemets, créer des exploits individuels. Des 1v4, des 1v3, des 2v3, des 2v4 qui sont mis. C'est uniquement par la faute des erreurs des joueurs, en fait. Il y a du stuff qui est lancé. Smoke Xbox. Allez, le repère, mon ami Death Net. Voilà, montre-nous le repère. On est là. Il prend un repère. Sachez que le repère, c'est juste l'attache ici. L'attache ici. Vous montez un peu et vous y allez. Et là, il prend un repère ultra défini alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Sur Ali, qui bloque bien sa GA. Petite flash pour contre-stuff. Là, le frérot va être tout blanc. Le Benji qui va faire du mal encore, la corniche. Ah, le Benji, il se balade un peu trop là, sur la game. Lui couper les couilles à lui, là. Ah, gros kill. Pulpiss et Benji qui font le taf. Death Note qui fait un refrag. Mais bon, 2v4. Et le Benji, regardez, il lâche pas trop trop. Il reste très agressif quand même, je trouve. Il va avoir un contact de 2 terreaux. Ah, c'est bon, il a été vu. Il lâche, ça y est, il est intelligent. Il lâche. Il n'y a pas de sniper également. Ouais, l'économie, c'est difficile après. Allez, allez, allez. Ça, c'est l'IM. 0 secret. Il aurait pu être récompensé quand même avec un petit kill. Il aurait pu impacter négativement les CT, je trouve. Basique qui contacte au bison. Grosse ligne ouverte. Là, vous savez qu'à haut niveau, il peut totalement se faire allumer. À haut niveau, être contact comme ça, ligne ouverte, il prend une décale pré-shot, il se fait allumer avec des niveaux defaceit ou quoi que ce soit qui ont un bon crosshair placement, il se ferait allumer. Ça veut dire que même là, par exemple, de voir ce CT ici, pour moi, c'est une erreur. Et c'est quelque chose que vous ne devriez pas faire. Parce qu'être ici, à ce moment-là de la game, s'il meurt, les mecs smockent ici et après, ils vont en B et c'est un 2v3. Et le 2v3 en B, arrêtez que c'est difficile. À haut niveau, là, à bas niveau, vous pouvez voir que vous pouvez, entre guillemets, commettre beaucoup d'erreurs, de positionnement, de choix tactique et tout. mais que, entre guillemets, vous allez être récompensé, ne serait-ce que par votre skill individuel. Voilà, l'appareil ligne ouverte du CT, je ne suis pas un grand fan de ça. Pour moi, c'est quand même pas joli joli. Le mec, il vient, crosshair, décale, crosshair, décale, il lui met 2 balles. Alors, décale, décale, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, décale plateau, décale derrière les bidons, décale Marek. Vous voyez ce que je veux dire quand je fais ça ou pas du tout ? Voilà, ce rallye qui est enfin puni, ça, ça fait plaisir. Il va être renfermé, là, le terreau, là, il est dans la merde, le terreau. Regardez, il est renfermé carrément, au niveau, comme ça qu'il y a quand même un peu plus d'aisance au niveau des CT. Ouh, j'adore, j'adore. Voilà, punis-les-moi, punis-les-moi. Surtout, tu me les punis, tu continues de faire ça. Voilà, ça, c'est des punitions, en fait, parce que là, les CT sont en excès de vitesse depuis tout à l'heure, et c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Il faut respecter ses adversaires. Pas trop non plus, trop de respect non plus, trop d'olée d'espace, c'est pas non plus trop bon. Donc, de temps en temps, c'est pas trop mal. Basics qui est en train de se repositionner, très intelligent, ça, ce choix. Jamais il checkera de l'altéro. Jamais, 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 jamais. Il va écho, je pense. Il va l'intention d'écho, notre ami. C'est du niveau Nova. Je pense que tu te surestimes un peu. Je pense qu'il y a un vrai problème aussi autour de CSGO. Ça veut dire que, je pense que vous vous voyez trop comme des joueurs pro, en fait. Quand vous voyez des joueurs comme ça, vous vous dites, putain, mais c'est du Nova, ça, c'est quoi ce crosshair placement ? Parce que je pense qu'en fait, vous ne vous regardez pas dans le miroir. Je pense que vous vous imaginez, vous, en train de bunny sur la map, faire des 360, décale crosshair, 2 balles, 1 tap, headshot, flex, plantage de bombes, et compagnie. Voilà. Oh, magnifique, Death Note. Le bon move de singe que j'aime bien, ça. Je pense que vous vous imaginez un peu trop comme ça. Parce que moi, bizarrement, quand je fais des tournois, quand je vous regarde jouer, je vois plus souvent des joueurs comme ça que des joueurs que vous citez. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'être condescendant, frère. Arrêtez d'être condescendant. Arrêtez de croire que vous êtes des dieux du Counter Strike. Genre, vraiment, je vais être méchant, en fait. Vous puez la merde. Donc, pour une fois qu'on a une game un peu... Bon, là, la pause, monsieur. Je ne vais pas en parler de sa pause, là, au-dessus, là, mais bon. Oh là là, il perd ce clutch. Mon dieu. Donc là, on peut parler de monsieur, là, qui est positionné ici, là. Bon, lui, c'est un singe. C'est le mec qui a fait les doubles kills. Il a dû plus se sentir pisser. Il était mollo. Ah, il était mollo ! Ouais, bon, il était un peu dans la zeub, alors. Ok. My bad, alors. My bad. Je pensais que c'était un choix, étant donné que j'étais parti dans mon discours haineux. Il s'est mollo tout seul. Ah, sa propre mollo ! Ah, ça, c'est compliqué, par exemple. Heureusement que je n'ai pas vu ça, alors. Heureusement que je n'ai pas vu ça. Ok, on attend la décale. Voilà, et on attend la flash. Ah, Benji, ça se voit qu'il est quand même un niveau au-dessus. Cool P. C'est bon, on a vu des AWAP. Double entrée côté CT. Hum, 9 à 4. Double entrée, 5v3. Ça va faire mal, ce side. J'ai pas envie que ça se finisse en 11-4. X-Priple qui fait le taf également. Les échanges sont faits, le mal est fait. Allez, Sorali qui va être tout seul sur le BP. Il en fait un. Il se fait démolir. On aime bien. Allez, Death Note. Oui, Death Note, j'aime bien ça. Voilà, ligne ouverte, pas de secret. On laisse l'opportunité à Death Note de mettre le 1v2. Allez, fais-moi rêver, mon ami. Le ace. Non, il faut se repositionner. T'as de la molo. Tu peux bloquer. Tu peux bloquer la short. Non, non, non. Bloque la short. C'est plus intelligent. Ouh, excuse-moi, monsieur. Oh, le coup de chat. Oh, non, dommage, dommage. Oh, Death Note, il a failli me faire rêver, là. J'ai failli lui donner le titre de MVP de la game. Juste avec ce clutch. S'il mettait le 1v4 avec le ace, je lui donnais le titre de MVP. Je lui donnais 10 balles. Ouais, bah après, qu'il ne mette pas la molocorne, c'est pas grave. C'est un choix, ça. Il veut bloquer son spawn. Moi, je ne suis pas un fan parce qu'en fait, il a fait un kill, un kill. Le temps qu'il avance et qu'il plante la bombe, il aurait pu avoir justement un CT qui s'infiltrait au niveau de la crevette et tout ici, tu vois. Donc, moi, je ne suis pas un fan de bloquer du spawn, tu vois. Mais c'est un choix. Il préfère bloquer, bah il bloque le spawn et il joue sa corde, ce qu'il a fait. Juste dommage que derrière, après, il saute comme un zouave au niveau de la rampe, tu vois. Genre qu'il saute, il passe de là, en fait. Il est ici, il fait le kill et derrière, il saute comme un débile derrière. Il doit se mettre BP ici, accroupi, là, là, tu vois. Plus serein, plus safe, moins long. Le chemin est moins long, donc il prend moins de risques sur son déplacement. 10 à 4, on fait un entry et le Benji, il casse les couilles. J'ai envie de lui vomir dessus à Benji, il me fait chier. Voilà, les trades sont faits, 4v3 désormais. Allez, Charlemagne, va te positionner. Voilà, anti-flash, anti-flash. Tu t'as croupi, anti-flash. Vous voyez, c'est un principe. Voilà, accroupi, anti-flash. Voilà, monsieur, tu m'écoutes ? Ça fait plaisir, ça. Il y a du délai, ils ne m'entendent pas, mais c'est important. Death Note, il a une mollo, c'est important. Il faut que tu dézone, dézone la mollo, la mollo, la mollo. Death Note ! Death Note, mon dieu ! C'était moche. Vous vous rendez compte à quel point ils se compliquent la vie ? À quel point ils se mettent des bâtons dans les roues ? Juste un peu, juste un peu de lucidité. Réfléchissez, respirez, ne paniquez pas, parlez-vous. Ouais, les gars, qu'il y a quoi ? Inventaire de stuff, qu'il y a des flashs, qu'il y a des mollos. Ok, je la balance, machin. C'était une catastrophe, là, ce round. Mais c'est normal, c'est des erreurs que vous allez commettre également. N'oubliez pas qu'on joue avec le stream, il y a des viewers, ça fout la panique, ça fout la pression. Eux, je vous le dis, ils ont l'anus dilaté, là, quand ils jouent. C'est sûr, à 100%. Le Benji, frérou, il est en roue libre. Allez, double headshot, fais-toi casser le cul, fais-toi casser le cul, là, par les CT. Ok, c'est bon, il s'en va. Il a mis beaucoup d'activité, ça a créé masse rotation. Oh là là, regardez les routards, regardez les routards. Vous voyez, ça, c'est le niveau à bas et l'eau. Tu peux lâcher des petits clics-clics, ça passe les fakes et tout. Bien joué, le Benji qui se fait démolir, il faut retrouver le CT, là. Oh, il est dans la merde, il est dans la merde, il est en plein milieu, il est dans la merde. Le B a été investi, 4v4, ça va être dur pour la retake. Allez. Merci à Water qui fait un don, tu peux la bouger du coup ? Merci pour le don, ça fait plaisir. Non, merci, je ne te rendrai pas ton argent. Merci. La barre de donation est là pour qu'elle soit remplie, en fait. Et on veut aller plus loin, on rentabilise le tournoi, c'est important. Et non, je ne te ferai pas de... Je ne remplacerai pas... Ouh, le pistolet CT qui est remporté, magnifique. Non, mais je sais qu'elle casse les couilles, la barre de donation. Allez, je vous la lève, c'est bon. Vas-y, je suis gentil, je vous la lève, la barre de donation. Et on déclenche en B. Premier duel, on a des trades qui sont faits. Du 1 pour 1, 4v4 en retake, ça va être compliqué. 4v4, 4v3, 3v4, 3v4 désormais. Neo skills, merci pour le sub ! Dramatique, you have 3 subs. Merci, merci, le FC Cafard Neo, ça j'aime bien, ça j'aime bien. La retake est lancée. Ouh, 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 qu'est-ce que j'assiste là. Ouh, Jesus Christ ! Allez, le 1v2 de Poulpise. Le saut de la sa... Ouh, y'a, 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 Poulpise qui nous met le 1v2 ! Ouh, j'aime bien ça. Ça, c'est la combia, mon pote. Et bienvenue, merci pour les subs, mon ami. Merci beaucoup. On est un peu plus structuré, côté terreau, j'ai l'impression, quand même. On a Sora Lila qui prend la GA. Là, on a Poulpise qui vient de faire un gros kill sur le B. Euh, Sora Lila qui vient de faire un kill de dos. On a un revenge de là. Ouh, les digueules pépites qui partent dans tous les sens. Ok, le trou est fait GA. On va aller dans la GA. Joker qui est en train de renfermer. Et Charlemagne qui s'est rééquipé, qui est allé ramasser le scout et qui va aller rediriger. Et Death Note qui va vider la corniche. Donc là, les deux vont se donner l'information qu'il n'y a rien corne. Ok, donc là, tous focus GA. Voilà, allez, c'est parti. Des duels, 3v3, c'est ce que je veux voir. Alors, la mollo pour empêcher un petit peu le plantage de bombes. Alors là, Death Note, c'est le go-gole de leur équipe. Il a mis une mollo et il a couru au niveau de la corn. Oh, l'EMS ! Oh non ! Il est dans la merde, il est dans la merde là. Charlemagne est dans la merde. Joker est dans la merde. Death Note, là, il a un peu foiré son rune. Tiens, le sang, c'est l'eau ce que tu fais. Merci beaucoup, Icarus Wall, pour le don, mon frérot. 12 à 6, ça commence à être sévère, ce petit score. C'est sévère. Mais je sens quand même que les terreaux sont un poil au-dessus. Sont un poil au-dessus quand même, ça se sent. C'est dommage parce que Craigs, encore une fois, c'est des erreurs, des erreurs, des erreurs et des erreurs. Ouh, le B-Rush. Ok, on bloque. Voilà, c'est bon, on a éradiqué toutes les menaces. 2v3 désormais. On bloque la porte. On va planter la bombe et font les terreaux. Ouh là 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 là, X-Crib, qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il bloque le B-Cour. Basic qui a fait le taf, ce rune. Il est déjà sur un 2 petit kill. Là, ce qui touche un peu, mais pas trop. Voilà, on bloque. Vous voyez la différence ? Comment il est mis en échec ? Vous voyez la différence ? Il y a eu de la smoke, il y a eu de la hache, ensuite on a de la mollo. Vous voyez que c'est juste des détails en plus qui font que ça sent qu'ils sont un poil au-dessus, en fait, les terreaux. Vous voyez dans leur side CT, ils étaient agressifs avec Benji qui pochait la corne, le mec Jacques qui pochait. Il y avait plus de mobilité, il y avait plus... On sent que c'est un poil au-dessus en termes d'automatisme, en termes d'heures de jeu en plus, de l'expérience en plus. Ils commettent un peu moins d'erreurs, mais on les a vus commettre aussi des erreurs de ouf. Là, on laisse la GA, on a lâché tout notre stuff. La GA a été investie, on a déposé un mec dans le trou. On a pris la GA avec le mur. Mur de Smoknavi, pour ceux qui ne connaissent pas, tuto sur ma chaîne YouTube. T'as craché tout le stuff côté CT. Oh là là là, c'est qui ça ? C'est qui ça ? Il s'est repositionné voiture en plein milieu, il n'en avait rien à foutre, frère. Là, Deathnet, il ne sert plus à rien, en fait. Là, ils sont en plein milieu de la corne. S'il y a une flash-corne, les deux sont morts. Il faut faire un choix, il faut aller bloquer la corne à des contacts, mais il ne faut pas rester là où il est. Là, Ogubal, il est totalement mort. Regardez la position de Ogubal. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il est mort dans 3, 2, 1. Il arrive un peu à grignoter. Il reste en plein milieu. Comment il s'en sort ? Allez, Joker qui fait le taf. Il brûle, tu brûles pas. Allez, va décaler. Il en fait un. Il n'arrivera pas à en faire deux. Ils sont renfermés. Allez, on sait que le dernier rentre et on fait le kill. Magnifique round de la part des CT. Enfin, magnifique. Quand je dis magnifique, je pèse... Non, j'exagère. Ogubal, il était là en plein milieu, frère. Je ne sais pas comment il a fait pour s'en sortir. Le mec G.A. il faisait quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, les gars. Franchement, les gars, c'est un niveau. C'est un niveau. Voilà. C'est un niveau. Si on peut appeler ça un niveau. Donc, laissons-les kiffer. Laissons-leur vivre leur moment de gloire. Encouragez-les. Et surtout, ne soyez pas condescendants. Vous êtes tous passés par là. On a tous eu ce niveau. Le B.A. est investi. Ok, tranquille. Les trades partent à l'avantage d'hétéro, quand même. 14 à 7. L'hétéro. Oh, il y a un peu plus... Oh, il y a une petite réaction. Regardez, là. Joker, il a push le mid. Il a tué la coupe. Il va être enfermé. Ah, la coupe... Aïe, 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 aïe. Il y a la coupe GA qui fait le taf. Pour l'installation de tournoi, si vous voulez participer au prochain tournoi, les gars. N'hésitez pas. T'as prévu un truc pour les 100K sur YouTube ? Oui, mais c'est une surprise, Water. Merci encore pour ta donation tout à l'heure. Point d'exclamation. Tournoi pour ceux qui veulent participer au prochain. Il aura lieu mercredi. Je ne connais pas encore le format de ce mercredi. Les inscriptions ouvriront à la fin de ce tournoi. Et pour le prochain 5v5, il aura lieu dimanche prochain. Voilà. Vous avez le calendrier des tournois sur Discord. Toutes les semaines, je vous mets en avant. Vous vous inscrivez, je vous mets en avant, je vous caste, je vous analyse. Il y aura les replays sur YouTube aussi. Quand on aura un planning correct sur YouTube. Parce que je sors trop de vidéos en ce moment. Et le cash prize. Le cash prize qu'on récolte. Voilà les donations que vous faites. C'est pour vous. Il est redistribué au viewer. Donc n'hésitez pas à faire des dons encore et encore et encore. Si on a la possibilité de rémunérer, je ne sais pas moi, 5, 6, 7, 8 équipes par exemple qui participent au tournoi. C'est magnifique. Je ne vais pas tout donner au premier. Le but, c'est de vous faire kiffer. De vous faire vivre un peu. Un encadrement plus professionnalisé. Avoir un cash, du stream et tout. Là, on est déjà à 750 viewers. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Même le subtop, ils n'ont pas autant de viewers dans leur tournoi de merde. Donc imaginez. C'est le premier, c'est le premier, Sangsu. Point exclamation, arbre. Braquette. Point exclamation, braquette. Les terreaux qui vont en finir ou pas, à votre avis ? On entend toute la rotation de Joker. Est-ce que ça va leur permettre de... Et Joker, il est passé de là à là. Il monte sur le BP. Et franchement... Voilà, et on envoie la CPL. Et on envoie la CPL. On a travaillé un truc à l'entraînement. Et on exécute tout de suite. Et on exécute tout de suite. Toutes les flashs sont passées. Le Benji. Merci à Water pour les deux autres balles. Voilà. Le trade est parti. Là, Benji, il ne sert à rien. Il faudrait qu'il aille juste renfermer sa corne, en fait. Voilà. Voilà, j'espère que ça va mourir. Voilà, Benji. Il y arrive parce qu'il est un peu plus ce qu'il est que les autres. Mais normalement, il doit mourir, là. 2 V2. On décide de lâcher totalement la corne. Aïe, 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 aïe. Il a été grignoté. Regardez comment il s'en sort. Et GG à Benji, que je n'aime pas, d'ailleurs. Que je n'aime pas. Que je n'aime pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur YouTube. Si vous appréciez ce contenu-là, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description. Ce sont des tournois ouverts. C'est inscription ouverte pour tout le monde. Peu importe le niveau, comme vous pouvez le voir. Et félicitez, encouragez un petit peu les personnes que vous avez vues. parce qu'on est tous passés par ce niveau. Et on va leur demander, justement, quels sont un peu leurs ranks. N'hésitez pas. Abonnez-vous ceux qui ne le sont pas.